Pour cette présentation, Suzanne Dathé. Donc, bienvenue dans deux nouvelles lignes budgétaires que je vais vous présenter brièvement. La première concerne la prévention de la délinquance, c'est donc une ligne nouvelle qui vient en renfort d'un plan que je vous présenterai plus en amont la semaine prochaine, c'est la stratégie métropolitaine de sécurité et de prévention de la délinquance. Globalement, je peux juste vous résumer, il s'agit de quelques subventions à deux associations ou trois, notamment l'AIV qui vient en aide aux victimes, l'association Passible qui vient elle en aide aux auteurs des violences. Je vous rappelle qu'une femme meurt tous les trois jours en France des violences de son partenaire ou de son ex-partenaire. L'avantage avec cette association, le travail qu'elle fait est excellent puisqu'il n'y a pas de récidive parmi les personnes suivies. Le deuxième budget concerne donc un transfert de la loi NOTRe, une nouvelle compétence pour nous à la métro, la prévention spécialisée. Alors, elle est venue avec un financement et c'est donc une nouvelle ligne budgétaire. Le montant transféré correspond globalement au financement de trois associations qui sont le CODAS, l'APAZ et l'APA à Saint-Martin-d'Air et une petite part pour l'ingénierie qui sera nécessaire à l'animation de cette compétence. C'est environ 4000 jeunes qui sont suivis actuellement sur la métropole. Cette compétence est nouvelle, elle ne nous est pas bien familière et nous avons donc proposé aux trois associations de transférer en l'état la convention qu'ils avaient avec le département. Ce temps, pour nous donner un peu de réflexion et nous approprier cette thématique, des séminaires ont été organisés et sont encore en cours pour justement nourrir, on va dire, la réflexion des élus et des techniciens. Tout ça pour réaliser une délibération cadre qui vous sera préposée à l'été 2017. L'idée, c'est bien évidemment qu'on aille sur tout le territoire, mais en fonction d'un certain nombre de critères, on ne pourra pas aller partout. Je vous rappelle que les éducateurs, hélas, ce ne sont pas des oraux, donc ils ne pourront pas d'un coup d'épée résoudre les problèmes qui sont déjà dans les quartiers. Mais s'ils peuvent déjà accompagner ces jeunes d'une façon, oui, je dirais plus sociale, ça nous aiderait à tous. Je vous invite donc à venir au troisième séminaire qui aura lieu mardi 4 avril matin, de venir avec vos techniciens ou d'être représentés. On abordera les publics cibles, quel âge, quel jeune, quel territoire, quelle politique, quel thème d'intervention, la radicalisation, la déscolarisation, la santé. Tout ça, ce sera débattu. Je vous remercie par avance d'être là le 4 avril pour pouvoir préparer ensemble cette délibération qu'on vous présentera à l'été 2017. Merci beaucoup.